À présent, je vais inviter nos baptisés à ce moment-ci. Alors que je vais les nommer, ils vont venir nous rejoindre ici sur la plateforme. Donc j'appelle Guillaume André à venir nous rejoindre. S'il vous plaît, on peut les applaudir. Suivi de Pascal Fortin. Mélanie Beaune. Yannick Boulne. Mélissa Mazomé. Wilner Davance. Marie-Martine Félix. Martine Augu. Mélodie Jean-Pierre. Méeb Lousyama. Steve Massena. Steven Massena. On a des fans, on a des fans. Martine Ouellet. Et enfin, Harry Rajao Fertra. OK. Là, on les a applaudis comme s'ils venaient de recevoir une belle médaille. J'aimerais juste qu'on puisse réaliser qu'ils sont passés des ténèbres à la lumière. Ils sont passés de la mort à la vie. Grâce à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut donner une vraie main d'applaudissement pour tout ce que Jésus-Christ? Wouh! Yes! On peut vous rasseoir. J'inviterai Guillaume à se préparer à rentrer dans les eaux du baptême pendant que Pascal se prépare à son tour. Est-ce qu'il y en a qui vous rappellent des souvenirs? Un moment fort, une journée comme celle-ci. Donc, nous attendons Guillaume, espérant qu'il n'a pas changé d'avis. C'est Guillaume qui a brisé la glace. Bonjour, M. Guillaume. Ça va bien? Oui. Vous êtes né dans une famille catholique et dans le courant de votre cheminement spirituel, vous avez réalisé l'évangile. Vous avez réalisé que Jésus est votre sauveur. Jésus est votre seigneur et c'est lui que vous voulez suivre, pour qui vous voulez vous engager. Et par ce baptême-là, vous témoignez qu'il est mort pour vous à la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et grâce à lui, vous allez hériter de la même vie éternelle. C'est bien ça, votre conviction. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous baptisons. Yes! Félicitations! Je pense qu'il veut rester dans les eaux. Il a tellement aimé son expérience que... Ça, ça veut dire qu'il n'est pas froide. J'inviterais Pascal à se préparer à rentrer dans les eaux pendant que Mélanie l'accompagne. Pascal et Mélanie, Mélanie qui va se baptiser aussi dans quelques instants, un couple. Pascal, tu mentionnes que c'est le 7 avril 2011, à travers un accident que ton épouse a eu, où ton beau-père t'a parlé de Jésus. Il y a plusieurs questions qui étaient sans réponse. Tu précises que toutes tes réponses ne sont pas encore là. Une chose est certaine, c'est que tu as réalisé qui était Jésus pour toi dans ta vie. Et c'est grâce à travers ton beau-père que tu t'es rapproché de Jésus aujourd'hui. À travers ce témoignage, à travers ce moment, ce baptême d'eau, tu veux témoigner que Jésus est ton sauveur, ton seigneur, celui qui t'offre la vie éternelle. C'est bien ça? Alors Pascal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Yes! Mélanie, t'es prête? T'es trop nerveuse? Ça va bien aller. Tu reconnais que le Seigneur Jésus est ton sauveur personnel? Par tes propres forces, tu n'y arrives pas. C'est pour ça que tu places ta confiance en Lui. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Félicitations! Je vais inviter Yannick à se préparer à rentrer dans les eaux du baptême pendant que Mélissa l'accompagne. Vous pouvez vous approcher. Pas trop proche des escaliers pour ne pas que vous cogniez la tête, parce qu'idéalement, il faudrait que vous ressortiez de l'eau. Ça va, Yannick? T'es le frère de Mélanie? La même famille? Il mentionne que c'est à l'âge de 10 ans, ton père a rencontré une femme alors qu'il n'était pas chrétien, qu'il a amené ton papa à devenir chrétien. Et par la suite, à travers tout ce cheminement-là, ton père t'a amené tous les jours, pas tous les jours, mais chaque semaine à l'église, dimanche matin. Et aujourd'hui, tu veux témoigner de ta foi en Jésus, non pas parce qu'il est le fruit d'une éducation, mais c'est une conviction qui est devenue personnelle pour toi, propre à toi. Tu reconnais aujourd'hui que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Yes! À présent, Mélissa, on change les rôles. Mélissa, toi aussi, tu reconnais que le Seigneur est ton sauveur. À travers ce baptême, tu reconnais que Jésus est mort pour toi à la croix, qu'il est ressuscité pour toi. Tu places ta confiance en lui et tu choisis de vivre pour lui, c'est bien ça. Alors, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te baptisons. Excellent! Félicitations! J'inviterai Wilner à se préparer à entrer dans les eaux du baptême pendant que Marie-Martine se prépare à son tour. Bonjour Wilner, ça va bien? Excellent! Je vais juste vous approcher un petit peu. Donc, aujourd'hui, on est là pour confirmer, témoigner, attester que Dieu en Jésus-Christ s'est manifesté sur la terre. Il s'est révélé par son esprit à votre vie personnelle. Et aujourd'hui, vous déclarez vouloir le suivre. Il est votre sauveur et votre Seigneur, c'est bien ça. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous baptisons. Il y avait hâte à rentrer, je n'ai pas fini. En fait, il voulait déjà partir d'ici et plonger lui-même. Bravo! J'invite Marie-Martine à entrer dans les eaux pendant que Martine Augu se prépare. Ça va Marie-Martine? Oui, la joie dans ton visage, la joie du salut, la joie de savoir que Jésus t'a sauvé, que c'est tout à cause de lui. Par nous-mêmes, on ne peut rien. Aujourd'hui, tu veux attester qu'il est ton Seigneur et c'est lui que tu veux suivre, c'est bien ça? Tu le confirmes? Donc, nous te baptisons aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes! Félicitations! J'invite Martine à entrer dans les eaux pendant que Mélodie se prépare. Bonjour, Mélodie. Martine, pardon. Est-ce que tu es prête? Excellent. Le Seigneur Jésus est vraiment ton sauveur personnel. C'est lui que tu veux suivre. C'est grâce à lui et pour lui que tu portes du fruit. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations! Alors que Mélodie se prépare à rentrer dans les eaux, j'invite Mêbe à se préparer à son tour. Mêbe, tu peux aller te préparer. Il y a un empressement ici pour aller dans les eaux du baptême. Il ne veut pas manquer son ciel, lui. Bonjour, Mélodie. Pas trop nerveuse? Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur. Il est mort à la croix pour tes péchés, pour t'offrir la vie éternelle. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations! Alors que Mêbe se prépare à rentrer dans les eaux, j'invite Stephen à se préparer. Ça va, Mêbe? T'es sûr? OK, excellent. Tu crois que Jésus est ton Sauveur, ton Seigneur? Oui. Donc, t'es prêt à le suivre. Inquiète-toi pas, ils ont été formés pour ça. Ils vont te tenir comme il faut. Pas de problème. C'est normal. Ça marche. Mêbe, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est bon. Je suis baptisé. C'est déjà fini? Parce que quand on les prépare, on leur dit que c'est un minimum de trois, quatre minutes sous l'eau. Donc, non, c'est fini, mais c'est terminé. Félicitations. J'invite Stephen à rentrer dans les eaux pendant que Martine Ouellet se prépare. Ça va, Stephen? Un grand jour aujourd'hui, hein? Un jour qui va rester gravé dans ta mémoire à jamais. Parce que tu crois que Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur, te donne la vie éternelle. Il te pardonne de tout péché. Donc, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yes! Bravo! J'invite Martine à entrer dans les eaux pendant que Harry se prépare. Ça va, Martine? T'es prête? Tu crois que Jésus est ton Sauveur? À travers ce qui prend place aujourd'hui, tu attestes tout ce qui a pris place dans ta vie personnelle, intérieure. Tu as témoigné publiquement qu'il est réellement ton Seigneur, ton Sauveur. Donc, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Félicitations! Harry, tu peux venir nous rejoindre. Ça va, Harry? Yes! J'en profite pour remercier Harry pour toutes les photos que vous voyez dimanche après dimanche sur Facebook. C'est Harry qui prend... C'est grâce à Harry que Passeur Guétan a l'air beau! Harry, je vais me permettre de lire ce que tu nous partages. Je dis que c'est en 2009, après plusieurs échecs, études, sentimentaux, etc., que j'ai réalisé que ce que j'appelais ma foi n'était qu'une illusion et que j'étais un hypocrite. J'ai grandi dans une famille et une église protestante. Je croyais en Dieu, mais je n'avais pas vraiment de relation avec Lui. J'ai pris alors la décision de me concentrer sur ma foi avant tout. Mais je ne connaissais toujours pas Jésus. En parenthèse, il était juste pas plus différent qu'un prophète à mes yeux. C'est après plusieurs mois, entre 2010 et 2011 à peu près, plusieurs mois de prières, d'études de la parole et de rencontres, que Dieu m'a progressivement révélé son Fils, Jésus. Et aujourd'hui, c'est Lui qui donne un sens à ma vie. Aujourd'hui, c'est Lui qui donne un sens à ma vie. Et pour Harry, c'est un moment assez particulier parce qu'il a suivi l'église Le Portail pendant longtemps depuis via Internet en France. Et il se baptise aujourd'hui en direct sur les lieux mêmes. Alors, félicitations. Tu crois que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur, et c'est Lui que tu veux suivre. Il est beaucoup plus qu'un prophète. Yes, le Fils de Dieu. Donc, sur la confession de ta foi, Harry, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était les baptisés du 12 octobre 2014. Merci beaucoup.